On parle d'environnement aujourd'hui. Évidemment, on parle d'environnement concernant l'automobile et c'est la raison pour laquelle on se trouve dans un centre de recyclage et un garage de mécanique spécialisé dans la restauration de véhicules gravement accidentés. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on est en compagnie de deux types qui sont membres de l'ARVAC. Première question, qu'est-ce que c'est l'ARVAC? L'ARVAC, c'est l'Association des réparateurs de véhicules accidentés du Québec. OK. C'est une association qui a comme mission de rendre plus simple et accessible la réparation des véhicules gravement accidentés au Québec parce qu'on est dans une structure qui s'en vient de plus en plus complexe avec les normes des fabricants. Bon. Vos rôles respectifs au sein de l'ARVAC, quels sont-ils? Je suis président actuellement suite à un conseil d'une élection auprès des membres et M. Alli, vice-président suite à l'élection. Donc, vous vous connaissez un peu. Oui. Vous avez déjà changé du sujet pas mal. Effectivement. Parfait. Bon, évidemment, on est dans votre centre de recyclage parce que les gens ne le voient pas ici, mais évidemment, il y a un centre de recyclage derrière. Vous restaurez des véhicules ici. Vous réparez des véhicules. Et un des gros enjeux pour lesquels vous vous battez depuis très longtemps, ce sont les fameux sacs gonflables. Il fut une époque où c'était très convoité, c'était très volé même, des sacs gonflables. Et aujourd'hui, le Québec, qui se veut une province plus verte que tout le monde, du moins c'est ce que la SAC essaie de nous faire croire, ne prêche pas par l'exemple avec l'histoire des sacs gonflables. Expliquez-moi ça un peu. Suite à des malheureux incidents qui sont arrivés il y a une vingtaine d'années, une entreprise de Québec mettait des explosifs pour reconstruire des coussins parce qu'à l'époque, c'était permis. Maintenant, il y a eu une loi qui interdit toute manipulation auprès d'un coussin gonflable. Tu ne peux pas le réparer, tu ne peux pas le prêter, tu ne peux pas le transférer de véhicule. Tout est interdit. La loi préconisait seulement du neuf, rien que du neuf et uniquement du neuf acheté auprès d'un concessionnaire, dûment autorisé. Ce que je comprends, c'est qu'un sac gonflable, on ne peut pas l'utiliser dans un autre véhicule. Si un véhicule a été accidenté, on ne peut pas prendre le sac gonflable d'un véhicule accidenté qui est intact et le mettre dans un autre véhicule qui en aurait besoin. Ça, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, sauf dans le cadre d'un projet pilote qui a été mis en action avec l'ARPAC, l'Association des recycleurs de pièces de taux et camions du Québec. Mais qui est très, très limitatif. C'est une goutte d'eau dans l'océan. La plupart du temps, c'est trop complexe, c'est trop restrictif, trop dispendieux. Et il faudrait trouver un moyen de rendre ça plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Bon, évidemment, le Québec se distingue par rapport aux autres provinces, par rapport au marché américain, où là, il n'y a pas de problème. On peut utiliser un sac gonflable en autant qu'il a été testé. Chez nous, c'est effectivement très complexe. Quel est le processus d'homologation d'un sac gonflable qu'on dirait usagé? M. Jean-Pierre est peut-être plus apte que moi pour répondre à ça. Le problème d'un sac gonflable pourrait être le processus pour élaborer ça. Première chose, comme je t'ai dit, je t'ai dit, fais tes recherches, essaye de trouver la place où un particulier décide d'acheter un char accidenté, de faire approuver un ballon. Première chose, si tu vas sur les sites, coussins gonflables, rebâtis, n'importe quoi, impossible de trouver. M. Jean-Pierre, OK. Même si tu vas sur le site de la PAC, c'est même pas identifié. On l'a vérifié aujourd'hui encore. Il n'y a rien d'homologué qui nous indique le processus pour rebâtir à faire certifier le ballon. Il y a un processus qui existe. M. Jean-Pierre, OK. M. Jean-Pierre, c'est de là que le processus parle. Je vous dirais remplir toutes les colonnes à finir, à savoir, parce qu'ils veulent savoir le ballon s'en va sur quelle charle, au cas qu'il soit érappli, au cas qu'il y ait un défaut. M. Jean-Pierre, Autrement dit, si moi j'ai, je ne sais pas moi, une Chrysler 300 2015, il y a un rappel sur ce véhicule-là. Le véhicule a été accidenté, réparé avec des sacs gonflables usagés. Ils veulent être capables de retracer quel sac gonflable se trouve dans cette voiture-là. M. Jean-Pierre, c'est que le problème, les fabricants automobiles, je suis sûr, ils ne font pas affaire avec leur PAC ou le recensement des ballons. M. Jean-Pierre, bien clairement. M. Jean-Pierre, eux autres, ils voient les véhicules qui sont sur la route, ils envoient des avis à tout le monde. M. Jean-Pierre, OK. M. Jean-Pierre, pour les rappels. M. Jean-Pierre, pour les rappels. Comme moi, si je vais demain matin m'acheter un ballon neuf chez le concessionnaire, puis je l'installe sur mon char. Le concessionnaire, il ne demande même pas sur quel véhicule il va. Je te le vends, tu l'installes sur mon char. M. Jean-Pierre, Ah oui? OK. M. Jean-Pierre, tu sais, de là, les fonctionnaires à Québec avec le processus, ils ont établi ça il y a 15 ans. Mais tu sais, après 15 ans, il faudrait changer les lois, il faudrait changer ici, mettre ça plus frais, puis moins de paperasse, que ça soit plus facile pour nous autres de monter. M. Jean-Pierre, mais là, on va dans les contraintes des fonctionnaires qui veulent rien changer. On va chez les fabricants automobiles, qu'eux autres, première chose, ils veulent quoi? Vendre du neuf. M. Jean-Pierre, ils ne veulent pas réparer les chars. C'est de là, quand on parle d'environnement, j'ai la cour aussi qui est pleine de chars. Je peux t'en montrer 10 de suite qu'il y a des chars qui ont été scrappés. Pourquoi les ballons ont tout sauté? M. Jean-Pierre, le char, ils ont payé 28-30 000 aux clients. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un autre char. Mais le char, il arrive où? Du Japon. Là, la pollution, elle s'en vient, le bateau s'en vient. M. Jean-Pierre, tu sais, le processus, c'est qu'on veut récupérer des véhicules. Parce que dis-toi que ce char-là qui est accidenté, ici, le VGA, il n'y a aucun ballon de crever dedans. M. Jean-Pierre, c'est 2021. Le char, là, on réparait ça quand j'avais 20 ans, tous ces chars-là. Puis il réparait très bien. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les assurances s'en lavent les mains. M. Jean-Pierre, bon, bien, je voulais en venir au cas des assurances parce qu'un des gros problèmes de la réutilisation d'un sac gonflable au Québec, c'est que les assureurs ne veulent pas utiliser ça. Alors, les seuls qui seraient peut-être enclins à vouloir acheter des sacs gonflables usagés qui ont été homologués, ce sont les particuliers ou les garages indépendants qui vont vouloir réparer. Mais l'assureur, si moi je suis assuré sur mon véhicule, j'ai un accident, les sacs gonflables sont sortis, c'est garanti que l'assureur n'achètera pas de sacs gonflables usagés. Il va acheter que du neuf. Puis là, veut, veut pas, ça fait gonfler la facture. Effectivement, ça augmente le nombre de véhicules qui sont envoyés au rencard pour les pièces puisque la réparation n'est pas faisable économiquement parlant. Un sac gonflable usagé homologué, ce vend combien? 350, 400 piastres, 300 piastres. OK, entre 3 et 400 $. Un sac gonflable neuf se vend combien? Entre 1000 et 1600 piastres certains véhicules. Puis ça, évidemment, ça exclut les capteurs, les autres pièces qui vont avec. C'est exactement ça. Donc, c'est du simple au quadruple, littéralement. Quadruple? Six fois, sept fois. Les ballons, aujourd'hui, tu peux rien avoir un Volvo. Je pense qu'ils ont 12 ballons, c'est le chaud. Ou un Subaru, tu fais juste flipper en avant. Je vais te montrer le Corolla Cross que j'ai ici en 2022. Oui. Une petite claque en avant. Tous les ballons ont pété. Puis le véhicule a été déclaré perte à terre. Rien, la structure n'est pas touchée. Il a pogné le bout en avant, le hood. Tout a pété. Puis vous estimeriez la réparation de ce véhicule-là à combien, grosso modo, si on le réparait avec des sacs gonflables usagés homologués? Maximum 10-12 moules, il a réparé le chaud. Ils ont payé 30 000 au client. Puis c'est un véhicule qui vaut ça, là, 30 000. Il a 5 000 kilos. C'est un 2022. Wow! Fait que l'assureur... Est-ce qu'on pourrait dire que l'assureur surgonfle les factures pour... Sur certains véhicules, je te dirais qu'il y a des estimés qu'on voit que c'est majoré pas mal. Oui, oui. Le problème, là, c'est que dans notre société en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de lobbyistes qui font que le gouvernement ne bouge pas parce qu'eux autres, ils disent qu'ils vont selon les normes du fabricant. Oui. Puis le fabricant, lui, ce qu'il veut vendre, c'est des véhicules neufs. Il ne veut pas remettre les chars réusagés, réparés sans roi. Bon, là, reculons un peu. Il y a eu un problème avec un commerçant qui réparait des sacs gonflables de la mauvaise façon. Il y a eu des accusations criminelles contre cette personne-là. Effectivement. C'est ça qui a fait en sorte qu'au Québec, on a littéralement mis les freins sur l'homologation et la vente de sacs gonflables usagés. C'est qu'à l'époque, c'est sûr que j'étais jeune, on parle de 20 ans, là. À l'époque, je n'étais pas propriétaire, mais je faisais partie dans le système des recyclables automobiles. Je suis là-dedans depuis 42 ans. OK. Le principe, là-dedans, c'est quand Carbac démarche et s'est fait pincer, c'est une dispute entre deux associés. La chute en un poignet, puis l'un qui a dénoncé l'autre auprès de la sac. OK. Mais chez la sac et une compagnie d'assurance, ils avaient approuvé les bannons usagés. Les gars avaient signé. Il ne s'est rien passé auprès du fonctionnaire qui avait signé le papier, sauf qu'ils ont mis un haut-là et en dessous, ils ont stoppé tout ça. On a changé la loi. En 2002, si je me rappelle bien. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans. Là, on est encore pris avec ça. Oui, tout à fait. Le résultat, c'est qu'on jette des centaines de milliers de sacs gonflables par année au Québec qui pourraient être réutilisés, revendus, exportés, bref. À une certaine époque, on disait que le Québec était la poubelle de l'Amérique du Nord en matière de ce qu'on retrouvait sur nos routes. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a voulu prendre une direction qui est tout autre, si bien qu'il y a beaucoup de véhicules qui seraient encore très potables à remettre sur la route, qu'on choisit de littéralement abandonner. Et ça, c'en est un exemple. Oui, tout à fait. C'est un Corolla 2021 qui a été déclaré perte totale. Les sacs gonflables ne sont pas sortis. Non. Il n'y a pas grand-chose, ce véhicule-là. Il y a un impact coin avant droit. Et ça, c'est un véhicule qui vaut quoi sur le marché? 25 000, 26 000, vous avez vu? 28 000 qu'on paye. 28 000 de dommagement auprès de l'assuré. Et ça se répare à combien? Moi, je te dirais, un rote-sport installé, peinturé, tout. 7 000, 8 000, c'est fait. Puis l'assureur a fait un chèque de 28 000, puis 7 000, c'est réparé. Oui. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non. Puis qu'est-ce qui va arriver avec ce véhicule-là? Vous, vous allez le réparer? Oui. Puis vous allez le revendre sur le marché du Québec? Les gens viennent me voir, ils me disent, Jean-Pierre, ils disent, oui, mais c'est un VGA. Mais je dis, regarde bien, moi. Moi, je ne vends pas le véhicule, je vends moi. Oui. Le véhicule est réparé par Jean-Pierre Alli, de Pièces d'automage 20. Puis ce véhicule-là, il est en bonne et difforme. Il a passé son inspection au gouvernement. Oui. Il est légitime de rouler sur la route. Il n'y a pas de danger, tout est fonctionnel. Un véhicule VGA, véhicule gravement accidenté, on voit ça sur des enregistrements. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on vient à établir qu'un véhicule est catégorisé comme gravement accidenté? Il y a trois, quatre choses qui vont se présenter. Souvent, il y a un véhicule qui va avoir une valeur à neuf. Quand il y a une valeur à neuf, les assurances savent que ce véhicule-là, je vais le vendre 10 000. On en est payé 28. Je serais pas chez le garagiste, ça va me coûter 18 000. Il va peut-être y avoir des râteuses, le client va chialer, on scrappe le char. Même à 50 % des pertes, il y a mieux vendre le char parce qu'ils savent qu'ils vont chauffer un 10 000, 15 000 du char. On récupère une partie. On récupère une partie. Parce qu'aujourd'hui, les voitures en pièces valent une fortune. Non, ce n'est pas juste ça. C'est le fait que l'exportation est très forte. Ah! Vous, vous en vendez des véhicules pour exportation aussi? Oui. Mais je n'ai plus le choix parce que mes compétiteurs font la même affaire. Si je ne fais pas ça, je prive des revenus à mon entreprise. Moi, c'est comme j'ai dit à les gens de l'ARPAC. J'ai dit, moi, je vends un certain nombre de véhicules. Avec ce profil-là, ça me permet d'acheter les autres véhicules parce qu'ils ont monté de 30-40 %. Ah oui. Bon, évidemment… On limite l'accès à ces véhicules-là pour marcher sur notre territoire, auprès des gens moins bien hanties de notre société. Ah oui. Qui, eux autres, vont aller s'hypothéquer pour financer un véhicule neuf au lieu de récupérer un VGA et de faire du développement durable. On s'entend qu'une voiture, ce n'est pas un truc écologique à la base. Mais je ne pense pas que ne pas réparer une voiture et d'en acheter une neuve à la place soit beaucoup plus développement durable. Bien, c'est un peu le principe de l'émission rouleau suivant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de véhicules, à mon avis, qui sont scrapés prématurément, soit parce qu'on ne les a pas entretenus, soit parce que, justement, c'est du consommé jeté. Les Nord-Américains sont comme habitués à changer de chars souvent. Régulièrement, effectivement. Mais au-delà de ça, ce que je comprends et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de véhicules légèrement accidentés ou modérément accidentés qui deviennent des véhicules jugés irréparables que ce que ça devait être. Avec des statuts reconstruits, alors qu'ils ne méritent peut-être pas. Parce que c'est un ratio valeur versus dommage. Donc, si je prends une voiture qui vaut 2000 $, ça a un impact de 1000 $, c'est-à-dire deux portes, elle est tombée VGA. Elle est tombée VGA. Mais ce n'est pas un véhicule gravement accidenté. Il manque un statut. Dans la vraie vie, il manque un statut auprès des véhicules accidentés. Il devrait avoir un titre pas économiquement réparable ou pour l'assureur ou quelque chose comme ça, ou simplement accidenté. Sujet épineux, Jean-Pierre, qui est celui des téléphones que vous recevez de temps à autre ici, parce que des gens vous appellent pour avoir des papiers de véhicules, sans même vouloir le véhicule. Ça vous dit quoi, ça? Rof! J'ai 42 ans de service dans l'automobile. Ces gens-là qui m'appellent, j'y refuse tout, j'y retourne tout de bord. Un, on le sait c'est quoi, ils veulent avoir des enregistrements. Il y a certains centres de recyclage qui ont été revendus. Il y a certaines places où ils vendent des véhicules accidentés par les encans. On le sait automatiquement quand on voit le véhicule, oublie ça, il n'est pas remettant sur la route. Mais ce véhicule-là passe dans le port de Montréal avec un numéro de série, la couleur qui rentre avec le véhicule, il indique un lien. OK. De là, les douaniers, eux autres, ils regardent l'exportation. Ils passent. Mais ce que je comprends, c'est qu'autrement dit, la personne viendrait chercher les papiers du véhicule ici, laisserait la carcasse ici, ça serait même pas grave. On s'en va voler un véhicule identique à celui-là, on le met dans un container, on l'exporte, puis on utilise les numéros de série d'un autre véhicule pour ça. Il y a beaucoup de réseaux qui ont fait ça probablement au début, mais maintenant ces réseaux-là achètent les véhicules accidentés. Puis, ils envoient la carcasse en pièce, mais les papiers servent pour un bon véhicule, puis des fois, deux véhicules. OK. Parce que ça ne dit pas numéro un, numéro deux. Ils voient un enregistrement, ils voient le papier, ils sont sortis cas d'achat, merci, bye. Puis le véhicule qui est en pièce n'a pas besoin de papier, lui? Ça rentre dans un container de 40 pieds, puis il est chargé là au deux de pièces. C'est fascinant quand même. Exportation. Donc, les véhicules qui sont volés pour exportation, ça, c'est une façon pour les magouilleurs d'un peu jouer avec les... Soit qu'ils achètent des papiers ou soit qu'ils achètent une carcasse accidentée. OK. Ça, ils vont dans les encans, dans les gros encans, puis c'est les encans qui les fournissent. Là, vous me disiez que vous aviez eu un appel récemment pour un gars qui voulait acheter tous vos Andecona. Ça, ça veut dire que l'objectif, c'est qu'éventuellement, il va se voler un lot d'Andecona quelque part. Ah, ça, c'est sûr! Mais j'ai dit malheureusement, on ne fera pas faire grand-cans. Fait que si je me revois dans la cour en arrière, il reste encore quelques Konas, là. Je viens de n'en avoir un, puis je n'ai pas proposé. Non, ça marche. Là, il y a les assureurs, évidemment, qui refusent d'acheter des sacs gonflables usagés homologués. Oui. Il y aurait-il une façon de les convaincre ou ce n'est pas à leur avantage? Je pense qu'il devrait y avoir des mesures incitatives. On nous incite à recycler les canettes, les bouteilles vides, le papier, le carton, les restes de table pour en faire du compost. On veut multiplier les voitures électriques parce que c'est vert. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'encourager la récupération des véhicules au maximum? Vous savez, dans une voiture, quand on l'envoie pour les pièces, tout ce qui est plastique, vert, rembourrage, ce n'est pas recyclable. Ça s'en va directement au site d'enfouissement. Si je donne une seconde vie à ce véhicule-là, un, j'empêche d'en produire un nouveau. Deux, je crée de l'emploi local. Trois, je fais travailler les gens d'ici avec de l'argent d'ici. Puis je permets peut-être à des gens moins bien entiers parce qu'on sait qu'un VGA vaut en moyenne 15 à 20 % moins qu'un véhicule qui n'a pas subi d'impact. Donc, tout ça rentre dans les lignes et les directives du projet de développement durable du Québec. On a une loi qui est très, très, très précise là-dessus. Mais la Société d'assurance automobile du Québec fait la sourde d'oreille à ça. Alors, je ne verrai pas pourquoi les compagnies d'assurance seraient plus en plein à promouvoir ça. Mais le message est clair. Depuis combien de temps est-ce que vous essayez de discuter avec la SAC, avec le ministère de l'Environnement pour faire valoir votre point? Parce que ça n'a pas de bon sens que ce soit sur la glace depuis autant d'années. Moi, personnellement, j'ai des discussions et des démarches entreprises auprès de la SAC depuis 20 ans. Ça a commencé avec les ordinateurs qui contrôlent les coussins gonflables que je voulais réactiver. Ça m'a pris 10 ans les convaincre. Ça a pris 5 ans supplémentaires d'avoir un projet pilote avant qu'ils changent la loi. Après ça, ils ont changé la loi. Aujourd'hui, j'en ai 30 000 de faits. 30 000 presque qui circulent au Québec. OK. Et sans aucun problème. Juste en module, ça représente deux containers. Déviés. Il y a du plomb, il y a des métaux lourds là-dedans. Il y a de l'étain, il y a de l'or, il y a toutes sortes de choses. C'est tout dévié. Puis on ne parle pas d'économie financière. L'économie financière. Là, maintenant, aujourd'hui, on a des compagnies d'assurance qui m'envoient des modules pour faire réactiver parce que l'original est en rupture de stock. Ils sont prêts à l'avoir. Donc là, ça fait les affaires. Ça fait six mois que la voiture est stationnée en attendant du module. On va l'envoyer faire réactiver. Mais même que le neuf, ça est disponible, on va le rechanger. OK. Ça prend des incitatifs. Ça prend des gens qui ont une volonté de vouloir agir. Je pense que personne ne manque de bonne volonté. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de mettre ça effectif. Et pourquoi on ne va pas de l'avant? Qu'est-ce qui se passe à la SAC? C'est des grosses machines. Il y a un département d'ingénierie qui est frileux à prendre des risques en tout point. Eux autres, un des critères qu'ils ont, quand tu certifies, parce que suite à la reconstruction d'un VGA, il faut passer chez un mandataire de la société d'assurance qui va certifier que ça a été fait comme il faut, les bonnes pièces, etc. Ce qui est un principe correct. Et ces gens-là ne prennent aucun risque, sous aucun prétexte. Et la société met des recommandations selon le fabricant. Un des principes qu'ils veulent, c'est que le véhicule représente les mêmes normes de sécurité qu'un oeuf. Oui, ce qui est tout à fait normal. Oui, non, M. Joubert. Si on regarde ça d'un autre angle, les pare-brises d'après-marché, ce qui respecte les normes du fabricant, j'en doute. Pas toujours, oui. Toutes les composantes de freins que vous achetez dans des grandes quincailleries de surface, pour ne pas en remettre… Les catalyseurs sur le marché loin. Est-ce que ça répond aux normes du fabricant? Moi, si j'ai besoin… Personnellement, sur mon véhicule, j'ai le choix entre des freins efficaces ou un système de coussins gonflables efficace. Qu'est-ce que je choisis, vous pensez? Allez choisir les freins. Je m'en sers à tous les jours, les freins. Plusieurs fois par jour. Système de coussins gonflables, ça se passe chez 10 ans, ça m'a servi. Pourtant, il focus là-dessus comme si c'était à la fin du monde. N'importe qui peut faire des freins sur un véhicule, sans inspection, sans contrôle, de quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de qualification. Avec des pièces de qualité médiocre. Avec des pièces douteuses. Oui. Par contre, trouve quelqu'un qui a le droit de manipuler des systèmes de coussins gonflables, toi, sans qualification et certification appropriée, tu n'en trouveras pas. Il y a vraiment un problème là. Est-ce que la solution se trouve à la sac ou est-ce qu'elle se trouve ailleurs? Elle se trouve à beaucoup de niveaux. Je pense que le ministère de l'Environnement doit faire sa part pour obliger ces gens-là à bouger. La Société d'assurance automobile a une grande responsabilité sous l'égide du ministère des Transports. Et la société en général, les assureurs, tout le monde. Quand vous lisez le plan de développement durable du gouvernement du Québec, ça oblige toutes les sociétés d'État à y participer et ça incite toute l'industrie privée, dont les assureurs, dont les garagistes, à emboîter le pas dans cette démarche-là. Et actuellement, ce n'est pas ce qui est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas gagnant à prendre cette direction-là? Je ne pense pas. Pour l'avenir de notre jeunesse, pour l'avenir de notre pays, pour notre environnement, pour nos vieux jours, non. Mis à part les constructeurs automobiles qui veulent vendre du neuf, comme vous mentionniez. Même à ça, ils vont vendre des pièces, ils vont vendre d'autres choses. La pérennité d'un vieux véhicule versus un neuf, tu achètes des pièces. Que ce soit le département des ventes qui soit profitable ou le département des pièces, le concessionnaire fait son argent quand même, non? Oui, mais c'est rare qu'on voit des états financiers concernant les départements de pièces d'un concessionnaire automobile. Ce qu'il va lui montrer, c'est des voitures vendues. Je vous dirais qu'en ce moment, quand on parle de pièces usagées, on est à cassé avec le projet avec qui on arrête nos véhicules. Et on partit un programme de pièces sur les véhicules. Parce qu'ils voyaient que leur charme était stationné pendant six mois, il manquait de pièces. À cause de la pandémie. Puis maintenant, les fabricants automobiles, les fabricants de pièces ont compris. En réduisant le stock, en créant une demande, on fait monter les prix. On laisse ça aller tranquillement, pas trop. Prends l'exemple de Ford. Les pick-ups, ils n'en sortent pas trop. Ils les vendent tous maintenant. Oui. Le problème, ils ont créé ça, ces demandes-là. Mais moi, j'allais être un char, ils sont parqués là pendant 12 mois, puis je ne vends pas mes pièces parce qu'ils ont décidé de scraper le char, scraper autre char, scraper autre char. Moi, je suis désavoué un peu du système avec le système de pièces de côté pour les carrossiers. Mais le vrai problème, tu demandais tout à l'heure, il y a-tu quelque chose qu'on peut faire? La Société de l'assurance automobile du Québec, si le premier mandataire dirait que je signe le décret, on peut vendre des ballons usagés, faites-les inspecter, que ce soit les siers en arrière, n'importe où, parce qu'on a discuté avec la SAC, nous autres, la VAC, depuis deux ans, trois ans, on discute avec eux autres. On a eu des meetings à Québec. La seule affaire qu'ils nous disent, c'est l'ARPAC à la décision finale. L'ARPAC à la décision finale, oui. On demande à l'ARPAC de venir avec nous autres, nous autres, on ne s'en mêle pas, on ne va pas se présenter avec nous autres. Le vrai problème, c'est que tout le monde ne travaille pas dans le même sens. Tout le monde se ravole la balle, puis se déresponsabilise. C'est ça. En Ontario, on parlait de l'antipollution tout à l'heure. En Ontario, ils reviennent avec les normes d'antipollution sur les véhicules. Et ils vont les inspecter, les chars. J'ai dit à un de mes clients qu'il y avait un Dodge P4 diesel, le chupé, les autres qui n'ont plus d'antipollution, ils passent sur le coin, tu vois un gros boucan de noir, tu sais qu'il a chupé le train. J'ai dit au gars, ça va te coûter 8 000 $ sur l'Ontario. J'ai dit, c'est ça, on va avoir du vide. En environnement... Je ne sais pas si c'est effectif, mais ils parlent au transfert de propriété quand tu vends un véhicule en Ontario, de l'obliger à passer une inspection qui dit qu'il respecte encore les normes d'antipollution. Mais ça a déjà été le cas. Non, non, c'est revenu. En Ontario, dès que tu as un transfert de titre de propriété, ça prend une inspection mécanique sur le véhicule. Oui, absolument. Pourquoi on n'a pas ça ici? Et ça serait sécuritaire de le faire. Nos gens de la SAC, on ne peut pas être contre la vertu. Oui. Ça serait effectivement une très bonne idée. Que ce soit lors du transfert d'un véhicule ou que ce soit à une date spécifiée selon l'âge du véhicule, il y a différentes façons. Ça pourrait être aux deux ans pour les véhicules âgés de plus de 5 ans. Oui, il y a une chose de certaine. Quand on parle de véhicules accidentés, c'est pour ça que j'étais avec la VAC depuis 3 ans qu'on a parti ça. Pour la simple et unique raison, ça ne bougeait pas assez vite avec la RPAC. Je fais partie de la RPAC. Oui. Je n'ai rien contre les autres. Mais ça prend... C'est comme quand tu veux rentrer un clou dans le matériel. Si tu vas là une fois par année ou une fois par 3 ans, il ne rentre pas. Il faut taper, il faut taper, ça va rentrer maintenant. Oui, oui. Mais la logique des autres, ce qu'on veut, que ce soit plus simple, qu'on ait des ballons accessibles, que ce soit... Quand j'ai dit aux ingénieurs, j'ai dit, dis-moi la différence, c'est quoi ton ballon de stérin, celui du dash, celui du siège, les autres. Il faut faire des tests. Mais c'est quoi? Un ballon sur un ballon. Et qu'on décide de se taper la paperasse, les procédures, etc., et qu'on finit par obtenir l'approbation, c'est OK uniquement pour le volant, pour le passager avant et pour un siège, c'est ça? Le siège, c'est ça. Mais pour les rideaux gonflables, les sacs gonflables au genou, ça ne marche pas. Ce n'est pas fait encore. Parce que tu demandes une date, quand est-ce que ça va être approuvé? On attend par la paix. La paix, ce n'est pas l'autre qui fait un test, c'est vous autres. J'ai dit, vous faites quoi comme recherche? OK, ça fait que c'est du n'importe quoi. Ah oui, ils s'en l'avaient aimé. Le message, grosso modo, c'est qu'on scrape trop de véhicules au Québec, c'est ridicule. On ne recycle pas les sacs gonflables. C'est des centaines de millions de dollars qui sont jetés dans les poubelles. Ou dévier hors-province. Environnementalement parlant, ça n'a pas de bon sens. Et pourtant, le Québec veut se vanter d'être une province plus verte que les autres, surtout en matière de transport et en matière d'automobiles, parce qu'on multiplie des plaques vertes sur nos routes, etc., etc. Il y a comme un non-sens là-dedans. Effectivement. Tout à fait. Il n'y a personne qui travaille dans le même sens. Ils tirent tous chacun leur couvercle et ils ne veulent pas bouger. Moi, je peux te dire qu'une chose, les caressiers achetaient des chars des VGA. Moi, je n'en achetais pas. Il n'a pas le temps. Ils achetaient des VGA. Le petit caressier, quand il y avait le mois de janvier, il se faisait 2-3 cartoisier. Il remontait 2-3 chars pour ses clients et il les vendait. C'était revenu en plus pour lui. Mais là, avec tout le problème qui nous donne, si un jour, tu as la chance d'aller faire un tour en Beauce, promène-toi dans les villages. Oui, oui, oui. Tu vas en envoyer, ils ont 30 chars accidentés, l'autre, il y a 20 chars accidentés. Ça, c'est vraiment des chars accidentés. Bien oui. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Ce n'est pas tout le monde qui a une moyenne de 39. Oui, puis un véhicule accidenté, ce n'est pas nécessairement un mauvais ou un moins bon véhicule. J'en roule un depuis 7-8 ans et je n'ai aucun problème avec ça. Moi aussi. Manon, excuse. Hein, Manon? Oui, c'est extraordinaire, il y a 5. Mais on la salue. Merci, messieurs. Merci beaucoup.